Bonsoir, merci encore une fois d'être là. Une autre journée du Conseil général qui vient de se terminer. Une journée qui a été marquée par les premières décisions qui ont été prises. C'était des choses un peu plus techniques, donc ça a permis aux gens de, encore une fois, apprivoiser le nouveau système, travailler ensemble pour des prises de décisions par courriel, des choses comme ça. Donc, encore une fois, des choses quand même assez techniques, mais qu'on a commencé avec des choses moins controversées, je pourrais dire, pour que tout le monde soit confortable. Il y a eu aussi des séances d'écoute, il y a eu des séances de discussion. Donc, les délégués ont été dans plusieurs groupes, ça s'est mélangé. Il y a eu beaucoup de conversations pendant les pauses, pendant les repas. On voit que les gens ont le goût de travailler, on voit que les gens sont préparés. Vraiment, le niveau de préparation des délégués est impressionnant. Et ils ont travaillé très fort avant d'arriver ici. Ils prennent l'avenir de notre église très au sérieux. Ce soir, pour le souper, on va donner une place spéciale aux partenaires économiques et globaux. Et ce soir, c'est la grande soirée où on dit au revoir au consistoire, on dit au revoir au synode. L'ancienne structure qui nous a servi très bien pendant 90 ans. On va célébrer tout ce qui a été fait et tranquillement ouvrir la voie vers une nouvelle structure, une nouvelle façon d'être l'église au 21e siècle. Demain, c'est mercredi. Traditionnellement, c'est une demi-journée de travail. Donc, on va continuer à voter sur des propositions. Dans l'après-midi, ça donne une chance aux délégués soit de se reposer. Certains en ont besoin. D'autres pourront apprécier des excursions, de découvrir ce qui se passe dans ce coin de pays, dans ce coin d'Oshawa, soit au niveau de ministères ou soit des activités beaucoup plus ludiques. Et on reprend le travail jeudi. Merci d'être là. Merci de nous suivre. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501